F comme forme de vie. Alors le concept de forme de vie, il est présent chez Wittgenstein, c'est vrai que c'est peut-être celui qu'il a développé le plus centralement dans sa seconde philosophie, où il s'est intéressé au langage, mais en tant qu'il fait partie de la forme de vie humaine, donc des façons dont les humains organisent leur vie autour de mots, de mots, de concepts. Et c'est donc là que j'ai découvert ce concept-là. Mais ce qui m'a vraiment intéressée ces dernières années, c'est la façon dont le concept de forme de vie a débordé vraiment la lecture de Wittgenstein, puisqu'on va le retrouver dans toutes sortes de domaines. Il a été repris en particulier dans la philosophie allemande, dans la pensée critique. C'est vrai qu'on a une reprise de ce concept de forme de vie chez des penseurs comme Axel Honnête, Raël Yégui, dans toute la pensée post-marxiste aussi, puisqu'on s'intéresse à vraiment cette forme que va prendre la vie humaine dans diverses activités. Elle va aussi être très présente au plan politique, dans des revendications diverses, puisqu'on va revendiquer différentes formes de vie, différents styles de vie, en essayant de montrer qu'ils sont aussi valables que la forme de vie dominante, centrale. Et en particulier, Albert Augien et moi avons essayé de défendre l'idée que la démocratie, c'était une forme de vie avant d'être un système politique, avec des élections et tout ça, qui focalise la réflexion politique. C'est aussi une forme de vie égalitaire. Et donc, c'est un concept qui est vraiment devenu très central dans ces derniers temps, et en particulier avec la question de savoir est-ce qu'on peut vraiment changer, changer la forme de vie, changer les formes de vie humaine. Il y a des choses qui peuvent être changées, peut-être au plan politique, mais pas tant que ça, finalement. Et donc, c'est vraiment ça, la question. Et également, il y a des éléments de la forme de vie qui peuvent paraître absolument, par contre, immuables, comme naître, mourir, la sexualité, donc tous ces éléments très fondamentaux. C'est ça aussi qui intéressait VeganShine dans le concept de forme de vie, pas seulement social, mais en fait aussi biologique, humain. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être qu'on a aussi des formes, donc des éléments de la forme de vie qui peuvent aussi être modifiés, être contestés, même s'ils paraissent absolument inamovibles.